Alors concernant les innovations, EFALIA s'appuie sur trois grands piliers. Ses clients qui doivent lui donner des idées, ses collaborateurs qui sont toujours à l'écoute de ce qui se passe chez les clients. Et puis le marché qui peut également apporter un certain nombre d'innovations et d'idées que nos clients ou nos collaborateurs n'auraient pu ne pas avoir. Donc fort de ces trois sources d'inspiration, l'équipe produit travaille au quotidien pour essayer d'améliorer les usages, la technologie étant un moyen et pas une fin pour résoudre les problèmes de nos clients. Donc la technologie est un moyen et pas une fin. Chez EFALIA, on s'intéresse avant tout aux usages et on pense que l'innovation est d'abord dans les usages. Néanmoins, de par notre stratégie de build-up, nous sommes toujours en veille sur les technologies utilisées par les startups que nous pouvons intégrer, sur les usages qui peuvent être nouveaux. Et donc on est à la pointe de ce que peuvent nous proposer ces différentes entités que nous avons achetées. Alors par nature, les solutions d'EFALIA ont vocation à aider nos clients à pouvoir travailler à distance, puisque l'on digitalise les documents et les processus. J'ai d'ailleurs en tête un certain nombre de clients qui ont passé la période du Covid sans trop d'encombre grâce à nos solutions. Donc on a, je dirais, par nature, des solutions qui sont à disposition de nos clients, en SaaS et qui leur permettent de travailler selon ces nouveaux usages. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada